Est-ce que c'est ici ? Non. Ou c'est là ? C'est là. Initiation au graphisme. Pour cela, comme pour les bases du calcul, les enfants apprennent à leur rythme. 1, 2, 3, 4, 5. Moi je suis côté juste à 10. Ils ont 4, 5 ou 6 ans et acquièrent ce qu'il faut pour bien débuter l'école primaire. Au niveau de nos mains, on a combien de doigts ? Déjà à une main on en a 5, on commence par ça aussi. Donc aussi on fait des jeux au niveau de la psychomotricité. On saute dans des cerceaux, on se met par deux dans un cerceau. Au seuil de la grande école, la clé de tout reste la maîtrise du français. Compréhension des consignes, donc pouvoir s'exprimer, mettre des mots aussi s'ils ont un problème. Donc pour moi le français c'est la priorité chez nous. C'est en septembre 2020 que l'obligation scolaire sera étendue à 5 ans, soit à la fin des maternelles. Ce pouvoir organisateur s'attend à une hausse des inscriptions, pas forcément de la fréquentation, car le caractère obligatoire des maternelles doit être clarifié par le prochain gouvernement. Est-ce que les règles de fréquentation sont obligatoires comme aujourd'hui en primaire, c'est-à-dire des règles sévères avec des sanctions à la clé, ou on va laisser comme aujourd'hui en maternelle, tant que l'enfant est inscrit, c'est bien, il vient, tant mieux, il vient pas, tant pis. Une vraie question chez nous. 98% des enfants sont inscrits en fin de maternelle, c'est plus que dans d'autres pays européens, mais 10% de ces inscrits ne viennent pas régulièrement à l'école, et cela tous milieux sociaux confondus. Comment va-t-on donner le goût de l'école maternelle, faire comprendre l'intérêt de l'école maternelle à ces familles qui peut-être ne savent tout simplement pas ce que ça peut apporter à leur enfant ? Des études l'indiquent, scolariser des enfants taux augmente leur réussite en primaire et pour la suite de leur scolarité. Oui, c'est important à la porte, sinon on ne peut pas faire que dans la maison.